Du coup on se retrouve à peu près un mois après la séance de tatouage donc je vais mettre des extraits de ma cuisse avec des tatouages cicatrisés et qui a passé un petit moment au soleil avec de la crème je le précise donc tu auras une idée comme ça du résultat après quelques semaines et comme pour la vidéo que j'avais faite pour mes tatouages derrière les cuisses je voulais finir avec une petite interview de l'artiste donc je suis avec ce merveilleux petit être humain Zalem que tu peux trouver sur l'Instagram je te mettrai à nouveau aussi le lien dans la description n'hésite pas à voir parce qu'il y a toutes les créations absolument divines que tu fais et donc j'aimerais si tu te l'accuses de présent Je m'appelle Zalem, j'ai 23 ans je tatoue principalement à Genève et à Dijon mais je fais souvent des petits guests et des conventions par-ci par-là beaucoup ouais moi je dois tout le temps voyager la plupart du temps même et voilà je tatoue depuis maintenant 5 ans j'aimerais savoir en fait comment comment tu vois ton rapport au tatouage de manière générale que ce soit sur ta propre peau ou quand tu tatoues toi-même d'autres personnes déjà est-ce qu'il y a une différence ou ? alors je pense qu'il y a plein de différences enfin je pense qu'il y a autant de raisons de se faire tatouer qu'il y a personne qui se tatoue finalement j'en sais rien pour moi c'est parce que évidemment j'ai été un peu amenée dans ce milieu et puis ça m'intéressait et donc évidemment j'avais envie d'essayer je crois pas, enfin la plupart de mes tatous ont pas des significations très fortes enfin il y en a quelques-uns où oui je voulais genre absolument un dessin qui représente ci ou ça mais la plupart finalement ont plus été amenées par genre les rencontres un peu les coups de coeur que j'ai pu avoir sur certains tatoueurs ou certains dessins et où finalement enfin maintenant je suis presque du genre si je flash vraiment sur le travail d'un artiste ça a envoyé un email en mode tu peux faire vraiment ce que tu veux parce que de toute façon tout ce que tu fais c'est trop cool un peu ce que j'ai fait avec toi d'ailleurs bah ouais bah genre mon bras clairement c'était comme ça quoi enfin genre il est trop stylé ouais il est hyper, il est hyper perché ce tatou mais ouais mais tu vois genre je me dis que moi j'aurais jamais eu l'idée de me faire un serpent lièvre petit masque machin et en fait je suis trop contente de l'avoir du coup voilà maintenant je fais plus confiance un peu aux artistes je leur dis un peu de faire ce qu'ils veulent au début un peu moins parce qu'évidemment t'es un peu là genre t'as l'impression tu te dis il faut que ce soit exactement comme je veux oui voilà mais finalement moi je crois que ça me convient bien ce truc un peu de désacralisation du corps et que finalement ça peut juste être beau ça n'a pas besoin de signifier quelque chose mais bon après je sais que la vie de la plupart des gens c'est qu'ils veulent qu'il y ait quand même un poids un peu émotionnel ou je sais pas quoi une signification assez forte mais ouais je sais pas moi je pense pas une condition obligatoire moi je trouve que c'est pas du tout une condition obligatoire en fait je trouve ça assez bien parce que j'ai l'impression que nos corps ils doivent un peu ressembler enfin tu vois il y a quand même une espèce d'image un peu imposée de ce à quoi on est censé ressembler et finalement bon évidemment il y a un peu des trucs de mode et tout enfin je dis pas que tout le monde se fait des tattoos super perso tu vois c'est clair mais t'as finalement quand même une possibilité de un peu te réapproprier ton corps et puis un peu de le pimper comme tu veux et en fait je trouve ça assez bien moi je le vois aussi beaucoup comme ça mais c'est vrai qu'au début c'est pas évident de raisonner comme ça quand c'est la première fois que tu vas te faire tattoo et c'est sûr que tu vois ton corps nu entre guillemets sans aucune marque dessus en tout cas qu'il soit d'ordre du tattoo et c'est vrai que c'est de dire mon dieu je vais marquer quelque chose qui va durer toute ma vie etc c'est impressionnant et perso ça allait assez vite le fait que que je résonne comme ça tu vois après c'est vrai qu'il y a plein de gens qui comprennent pas moi j'ai déjà eu beaucoup de discussions avec des personnes qui comprenaient pas ma démarche en fait qui se disaient ouais mais tu tatoues des trucs un peu pour te tatouer alors que c'est vraiment c'est exactement ce que t'as décrit moi je le vois comme j'adore cet artiste et ses créations et moi j'aimerais faire partie d'une de ses toiles c'est un peu ça que je me dis mais je comprends que ça impressionne certaines personnes de raisonner comme ça bah ouais tout à fait moi j'ai vraiment l'impression que les gens ils ont envie de se faire tatouer bon je pense que clairement il y a aussi le phénomène de mode tu vois que c'est moins engagé que sa culette à une autre époque de se faire tatouer enfin tout le monde le fait limite mais ils ont quand même un espèce de besoin un peu genre de l'approbation des gens autour enfin tu vois par exemple il y a certains motifs qui reviennent très souvent et en fait il y a certaines choses qui l'ont plus accepté que d'autres oui voilà il y a certaines choses qui l'ont plus accepté que d'autres et même la plupart du temps les gens ils me demandent de voir leur dessin à l'avance genre pour pouvoir le montrer à leur famille à leurs amis et tout alors que moi je suis un peu là genre c'est ton corps quoi en fait on s'en fout tu vois c'est à toi qui doit plaire mais oui j'ai l'impression qu'il y a plein de gens et ils sont quand même encore dans ce truc où ils ont envie de se faire un truc un peu perso mais pas trop parce que sinon ouais mais faut que tout le monde soit d'accord avec le choix qu'ils ont fait quoi et même encore maintenant je montre le dessin que le jour J et des fois je vois que les gens ils envoient genre à leurs copains à leurs parents à machin genre pour savoir si tout le monde est bien ok qu'ils fassent ça mais ouais d'un autre côté je comprends tu vois moi je me dis c'est abusé dans le sens où genre je refuserais catégoriquement de faire ça quoi en tout cas pour moi genre parce que justement je me dis mais c'est bien un truc qui m'appartient c'est ma peau et encore heureux que je puisse en faire ce que je veux tu vois bah oui ouais c'est ça ouais c'est un truc de ouf mais je suis complètement d'accord avec le fait que c'est une forme de réappropriation du corps il y a beaucoup de gens qui me comparaissent à de la chirurgie esthétique à un moment qui m'ont critiqué un peu en disant ouais mais en gros toi ça veut dire que tu pourrais te faire des injections de lèvres et des augmentations de ma mère et des machins bah déjà si j'ai envie de le faire bah oui il n'y a pas de problème avec ça après ça veut pas dire que parce que je respecte ce choix que forcément je l'encourage mais perso moi je vois pas trop le rapport parce que en fait dans ces démarches de se faire de la chirurgie il y a beaucoup la volonté de fit tu vois un modèle entre guillemets ce qui n'est pas un mal en soi c'est juste que factuellement c'est vrai que les gens quand ils se font refaire le nez par exemple ils se font pas refaire le nez le plus farfelu du monde tu vois ils se font refaire le nez avec une certaine il y a toujours un peu le même truc qui revient pas trop gros, pas trop tôt, pas trop tendu tu vois ce que je veux dire il y a quand même une forme de homogénisation entre guillemets alors que dans le tatouage je trouve que t'es à 10 000 km d'être dans une démarche où t'essayes d'homogéniser ton corps avec les modèles sociaux c'est pour ça que je comprends pas pourquoi des fois les gens font ce parallèle ouais c'est une modification corporelle, ouais c'est invasif entre guillemets dans le sens où ça rentre dans ta peau mais t'as quand même un côté très voilà comme t'as dit intime en fait moi mes tatouilles sont très intimes et même s'ils sont à la vue de tout le monde dans le sens où là comment je suis habillée il y a tout le monde qui peut voir les tatouages que j'ai ça reste quand même que moi et moi seule qui sais pourquoi je l'ai fait et si j'ai envie de lui donner un sens ou pas et qu'est-ce que ça représente pourquoi à ce moment là etc ouais et puis en fait je pense que finalement le regard de l'autre sur ton corps c'est aussi un espèce d'outil j'en sais rien mais moi j'ai certains tatous où clairement je vois que les gens les regardent et finalement ils ont un sens assez fort pour moi et en fait ils sont là pour que les gens les regardent et peut-être que... tu vois tout à l'heure tu me parlais qu'il y avait beaucoup de gens qui regardaient ta cuisse parce que t'as des seins dessus et en fait enfin tu vois peut-être qu'il y en a certains qui sont un peu choqués ou je sais pas quoi par ça mais finalement enfin tu vois je pense que selon le tatou que tu peux faire c'est carrément dans une... ça peut être une démarche un peu de... je ne trouve pas du tout mes mots non mais tu revendiques peut-être certaines choses aussi à travers le tatouage c'est sûr oui voilà c'est ça moi je vois que j'ai 2-3 tatous où les gens quand ils me demandent pourquoi je les ai ou pourquoi j'ai fait ça bah ça lance toujours des discussions que finalement je pense que c'est bien qu'ils entendent à des moments ça me fait penser au dessin que t'as fait récemment que je trouve magnifique d'ailleurs qui sont des citrons vulve que j'aimerais beaucoup me faire faire mais justement il y a des oranges vulve aussi si jamais tu hésites ah t'es trop tuée non mais vraiment c'est des tatous incroyables que moi j'adorerais me faire ancrer sincèrement mais tu vois typique je pense que ok dessin dans mon esprit j'ai déconstruit la chose et ça va mais je me dis avoir peut-être une vulve visible sur le corps tu vois je sais pas si j'assumerais alors qu'au fond alors qu'au fond de moi le vraiment le profond moi je me dis mais en fait ils ont le problème quoi tu vois je peux très bien un tatou comme ça et puis il n'y a pas de souci et puis ça irait dans la démarche que j'ai de de voilà de rendre moins tabou la sexualité de de aussi de bah juste la vulve en elle-même la sexualité liée à la vulve etc c'est hyper tabou depuis des années et tout maintenant de plus en plus on essaie de parler du clitoris du fait que c'est enfin les différents orgasmes qui en fait n'en sont pas tu sais le clivage vaginal clitoridien alors qu'en fait il n'y a pas de clivage et tout donc c'est vrai qu'on essaie de visibiliser ça un maximum et c'est vrai que se faire par exemple tatouer ce genre de tatou c'est un peu aller dans ce sens là tu vois de dire j'ai pas envie de rendre ça invisible et tabou ouais ouais mais d'un autre côté je me dis quand même est-ce que ça pour le coup tu l'assumes vraiment et tu sais que c'est fou parce que je pense que plein de gens ont eu le même sentiment que toi enfin en fait au moment où j'ai posté ces tatou là il y a eu vraiment un immense engouement enfin il y a trop de gens qui ont répondu et qui m'ont dit ouais c'est trop bien c'est trop beau je veux trop prendre rendez-vous blablabla et du coup je leur ai donné l'email où il peut m'écrire à mon manager et je vais plus redemander récemment mais il me semble qu'en fait personne au final a pris rendez-vous pour se le faire du coup je crois qu'il y a eu un espèce de truc instinctif de ouais je veux trop et ensuite ouais mais en fait c'est ça en fait c'est dur parce que tu dis mais quand même genre là on grade en level de de comment dire c'est moi c'est vrai moi je pense à ma famille tu vois par rapport à ça je me dis mon père il me voit avec ça je crois que je m'en prends plein la gueule tu vois ma mère qui assumerait même pas de sortir dans la rue avec moi ou peut-être même mon copain tu vois ou des trucs comme ça et là cette pression dont on parlait tout à l'heure c'est ça qui est drôle c'est que je me disais ouais moi jamais je voudrais penser comme ça et tout mais en fait oui il ya certains trucs sur lesquels je pense que cette pression m'importe et j'aimerais m'en défaire en fait c'est une réalité mais en fait je pense que c'est un peu comme tout tu vois enfin je pense enfin tu vois par exemple dans ton choix de pas t'épiler bah en fait c'est un peu la même chose genre tu sais qu'il ya plein de gens qui vont s'en foutre et puis qu'en fait il ya plein de gens qui vont te faire des remarques et bon là c'est peut-être un peu différent parce que en plus ça touche à la sexualité et du coup bah c'est genre encore un petit level tabou au dessus mais mais finalement enfin tu vois c'est toujours la même chose tu vois genre tu sais que les gens vont pas forcément approuver le choix tu vas finir par me convaincre mais tu sais que les gens vont pas forcément approuver le choix mais d'un autre côté genre est-ce que c'est pas bien de les remettre en face de cette réalité que en fait les poils ça existe les vagins ça existe j'ai le droit d'être fière et vouloir me faire des vagins tu vois en gros moi ce que j'ai aimé dans ton travail c'est surtout l'univers que tu as parce que justement je dis ah bah ces créations là elles colleraient bien sur moi je pense enfin je m'identifie à ça et j'aimerais savoir comment tu en es arrivé à ce monde là et déjà pour les personnes qui connaissent pas encore ton compte et qui savent pas trop ce que tu fais qu'est ce que c'est en fait ton univers à quoi il ressemble bon je pense que c'est quelque chose qui évolue enfin quand je regarde genre l'univers graphique que je peux avoir maintenant par rapport à l'univers graphique que j'ai pu avoir par exemple il ya cinq ans quand je dessinais encore sur du papier clairement c'est plus le même enfin du coup je pense que c'est une recherche assez constante et je pense pour n'importe quel artiste finalement on a une certaine esthétique un moment et puis en fait on la creuse et puis elle elle évolue mais en ce moment et depuis un moment d'ailleurs je crois que je suis assez attirée parce que ce que j'aime le plus faire c'est tout ce qui est un peu botanique du coup plantes fleurs fruits j'aime bien et puis je crois que j'aime bien faire des petits animaux choux ou alors des animaux morts genre des crânes c'est l'un ou l'autre mais ouais je crois que c'est ce qui me plaît le plus enfin des trucs un peu ressortissant de la nature en tous les cas ou alors un peu des objets un peu anciens un peu travaillé comme ça je crois que c'est ce qui me plaît le plus en ce moment d'ailleurs si vous voulez des fruits je serais trop contente parce que j'en fais jamais elle est trop emballée par les fruits et moi elle m'a fait justement les petites belles sur c'est des petites framboises c'est des murs c'est des murs c'est des murs pardon à chaque fois je me trompe je voulais savoir en fait qu'est ce qu'on te demande le plus des fleurs c'est vrai genre plus précisément des pivoines et des roses ah ouais je ne fais que ça parce que tu m'as fait là c'est des pivoines ouais ouais clairement et ça c'est des roses mais moi je trouve ça que ça ressemble à des roses mais oui mais parce que les gens ils visualisent à ce moment la rose genre tu sais avec ces pétales un peu qui rubis qui du coup qui sont un peu carrés comme ça un peu anguleux ouais un peu anguleux alors qu'il y a plein de variétés de roses il y en a plein qui sont trop belles mais c'est ça qui est cool c'est que tu me dis que c'est des roses alors que bah je trouve que ça saute pas aux yeux que ce soit des roses classiques entre guillemets ouais mais c'est très joli des roses classiques mais je crois que j'ai hyper un truc enfin à chaque fois que je vais balader HK bah j'ai mon téléphone et genre je prends tu sais des photos un peu débiles genre je pourrais clairement prendre les feuilles la barre parce qu'en fait elles sont cool et ouais enfin je prends vraiment des photos d'un peu tout après bah c'est vrai on me demande beaucoup de pivoines beaucoup de roses du coup bon là j'ai un gros stock je suis allé au jardin des roses à Portland et du coup j'ai genre des roses pour le reste de ma vie si jamais ça t'intéresse tu pourras du coup regarder sur son instagram où est-ce qu'elle sera et à quel moment parce que du coup toi tu mets tes guests à l'avance ouais donc tu te balades parfois à gauche à droite en Europe même même en dehors de l'Europe il me semble oui parfois moins régulièrement mais ça arrive là très prochainement ou peut-être au moment où la vidéo sortira ça sera tout à fait je sais pas on l'écrira quelque part ouais voilà je vais m'installer tout seul à Mérin dans l'éco-cartier des vergers d'ailleurs c'est un super projet si vous avez envie d'aller lire des trucs sur ça du coup je vais avoir une petite arcade et un petit appartement là-bas je pense que c'est moi j'avais envie de partir parce que simplement j'ai l'impression que je tatoune surtout des femmes souvent elles ont besoin d'être à moitié à poil inside enfin t'as vu comment c'était inside qui est donc le shop où elle travaillait avant ouais c'est hyper cool vraiment mais j'avais envie d'avoir une ambiance genre plus intime enfin genre moi ça me va très bien d'être toute seule avec mes clientes finalement et de pouvoir enfin mes clients aussi j'en ai mais c'est vrai que c'est surtout des clientes et puis de pouvoir genre juste prendre plus le temps puis qu'on soit juste les deux et puis que ce soit genre plus intime comme démarche et tout ça et je pense que ça me correspond mieux et je crois que que voilà j'aspire à plus de calme dans mon travail et je me suis promenée souvent qu'une nuit à inside ouais mais bon voilà il y a des filles comme toi qui s'en foutent de se promener qu'une nuit à inside il y en a d'autres que ça m'est en fait assez mal à l'aise du coup voilà je pense que certaines de mes clientes en seront contente et puis moi j'en serais contente aussi du coup ce serait dans un espace près de chez toi en gros c'est ouais ouais enfin ce sera c'est vraiment dans l'éco quartier j'aurais une petite arcade là bas je pense que j'y serais toute seule en tout cas dans un premier temps sans doute que je ferais venir des guests mais en tout cas maintenant je pense pas que j'ai dans l'envie de prendre un autre tatoueur avec moi en tout cas dans un premier temps je crois que j'ai vraiment besoin de me retrouver un peu et puis de de faire mon truc mais bon on sait jamais et voilà trop bien déjà de voir tout ça de toute façon tout ce qui est adresse numéro mail tout ça tu pourras le trouver là dessous comme d'habitude je je te remercie infiniment de tout ce que tu as fait déjà pour ce tatou pour l'autre pour la retouche pour tout ce qu'il y a autour franchement c'est trop trop cool pour du coup la connaître un peu plus que juste dans un cadre client pro je peux vous dire elle est vraiment hyper chou mais vraiment hyper hyper chou on se retrouve dans une prochaine vidéo décidera prend grand son de toi et n'oublie jamais que je t'aime très 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 fort Ciao ciao salut bon t'es quoi je fais les 2 tourne coucou mochi voilà merci beaucoup Sous-titrage ST' 501